Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 8 mai 2024, 9h42 Alors du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés. On va plonger dans un sujet qui va peut-être vous surprendre, mais dont on ne réalise pas l'ampleur non plus. Ici, on est dans des sociétés vraiment organisées, vraiment contrôlées, il n'y a plus rien que tu puisses faire sans que le gouvernement, l'État, en soit au courant, on a un programme strict de ton avenir, de la naissance jusqu'à la mort. À la naissance, le gouvernement te prend, on t'envoie dans des centres de la petite enfance, des garderies, tout a été mis en place pour ça. C'est comme une usine à payeurs de taxes, c'est comme une usine d'opérateurs de machines, dans le fond, la planète, c'est ça qu'elle est devenue. Et on te prend d'une étape à une autre étape, à une autre étape, à une autre étape. Ça, c'est vraiment depuis, je pourrais dire, l'établissement, sans vergogne, du gouvernement mondial, globaliste, mondialiste, le moment où les médias se sont transformés aussi, les médias qui étaient avant des, on pense, des organes de recherche avec des journalistes qui se cassaient la tête pour trouver la nouvelle, trouver la corruption, trouver le scoop. En travaillant fort, en travaillant toute la nuit, on peut les imaginer en train de fumer deux paquets de cigarettes, puis à fouiller, puis à fouiller, puis à essayer de trouver ce qu'il fallait trouver. Maintenant, les médias sont devenus une pâle copie du gouvernement mondial, de l'élite en place dans ton pays. Puis, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend des notes, des bulletins de notes, des petites nouvelles d'agences de presse, puis on te les publie, sans effort. On appuie sur un bouton, si tu regardes la qualité des journalistes, des commentateurs. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont perdu confiance dans les médias, c'est qu'en plus, il n'y a pas de diversité. Avant, tu avais de la diversité, tu avais des confrontations, tu avais des débats entre différentes visions politiques. Maintenant, tout est gauchiste, tout est globaliste, tout est mondialiste, tout est urgentologue du climat, tout est pro-batterie, tout est pro-solaire, pro-social. Il faut que tu sois pro-Ukraine, il faut que tu sois pro-sinon, tu es un agent russe. Il s'est complètement gaga. Donc, on te prend, après ça, on t'amène au primaire. On commence ton endoctrinement vraiment solide, là. Il n'y a plus personne, il n'y a plus vraiment de régime, en tout cas, là, je parle de l'Occident. Dans d'autres parties du monde, c'est resté intact, ou presque. Tu as encore le concept, vieillot, préhistorique, de la famille, de l'homme, de la femme, puis qui forment un couple, puis qui ont des enfants, puis ils sont responsables de ces enfants-là, responsables de leur éducation, responsables de les préparer à la vie, avec ce que c'est comme responsabilité d'être un homme, une femme, un humain, face à la vie qui t'attend. Et de ne pas paniquer, et de faire preuve de courage quand les épreuves arrivent, aussi de faire preuve d'empathie, de communautarisme aussi, tout ça, c'est des belles qualités, mais tout est disparu dans ce modèle d'école qui est devenu un business incroyable. C'est un des plus gros business. Puis on ne te le montre pas comme un business, on dit « Ah, c'est le savoir, c'est l'éducation qui va t'ouvrir les portes. » Parce que dans le fond, les pays occidentaux menés par les États-Unis et l'Europe qui ont pendant des décennies claironnés « On s'en va répandre la démocratie, l'éducation, » comme si tous ces peuples-là, ces civilisations-là qui étaient là bien avant nous autres sont toutes idiotes et stupides. Puis ils ne savent pas c'est quoi la vie. On va aller leur donner de l'éducation sexuelle. C'est le bassin de l'humanité. Ils savent comment baiser. Mais on est devenu tellement, tellement... Ce groupe qui nous gouverne, c'est gênant d'en faire partie. Moi, je suis gêné de faire partie de cette banque-là. OK, on s'en va en Afrique, on va aller leur donner de l'éducation sexuelle. Quoi? Non, je pense que c'est le bassin de l'humanité. Ils savent comment baiser. Ils savent comment élever des enfants. Ils savent comment construire une société qui va être solidaire. Ils savent qu'un homme a des responsabilités, puis une femme a des responsabilités. Puis que tu peux aussi les partager. Il n'y a aucun problème avec ça, mais qu'on va aller quoi? Le renseigner quoi dans l'éducation sexuelle? Tu veux savoir ce qu'on va leur renseigner? C'est toutes nos folies de notre agenda de dépravation. Tu comprends? Mais ça ne marche pas là-bas. Ils rejettent ça. Tu as vu l'Irak qui a passé une loi interdisant. Je n'ai pas besoin de te dire quoi. Là, tu le sais, ils en ont parlé beaucoup ces temps-ci. Parce que c'est une société qui dit, non, on ne viendrait pas nous corrompre. Non. Il n'y en a pas question. Ils rejettent le modèle occidental. Puis quand tu regardes le bilan, tu veux dire une chose. Ils ont raison de le rejeter. Ils ont raison de le rejeter. Donc après ça, tu vas t'en aller au secondaire. Là, on augmente. Puis là, c'est des années de ta vie. Tu es rendu au secondaire, tu es rendu à la première année de secondaire ici au Québec, au Canada. On arrive là à 14 ans, 13-14 ans. Déjà que tu es à 13-14 ans, tes parents, ils n'ont presque rien eu à faire. Puis à dire quoi que ce soit. Parce que si tu veux leur imposer à tes enfants, pas leur imposer, mais leur inculquer tes valeurs à toi, qui disons qui seraient différentes des globalistes, mondialistes, LGBTQ+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+, les moulins avant, les sols, les panneaux solaires. J'ouvre une parenthèse. Un de mes jeunes qui était hier en examen en français, il devait faire un texte de 500 mots à peu près sur le plastique. Ils veulent te démoniser le plastique. Mais le plastique, c'est l'industrie, une des industries les plus florissantes, puis qui rapporte le plus de, bien, c'est comme 300, 400 milliards de dollars dans le monde. C'est 30 millions d'emplois à peu près. Puis tu as du plastique partout. Mais là, eux autres, c'est parce qu'ils fonctionnent avec symbolisme. Là, ils sont tous affusqués, naturellement. C'est toute la même gang, là, avec le plastique. Mais ils ont tout un téléphone en plastique, ils ont tout un ordinateur en plastique, puis une Tesla en plastique. Le plastique est partout. Tu vas rentrer dans la maison de ces globalistes mondialistes, puis comme dans toutes les autres maisons, si tu regardes autour de toi, il y a juste ça du plastique. Le plastique est apparu dans les années 40 à peu près, fait à base de pétrole, naturellement, un produit flexible que tu peux faire dans différents formats, qui est réutilisable, pas cher, puis qui a fait que notre société a boomé de façon assez spectaculaire au niveau de l'économie et du confort. Tout est en plastique. Donc, de penser, puis l'industrie du plastique prévoit d'avoir des augmentations annuelles pour les 10 prochaines années de 5 %. Tu ne pourras pas éliminer le plastique. Le plastique est là, puis le plastique, il faut que tu l'utilises intelligemment, puis tu peux le réutiliser jusqu'à un certain point, puis tu peux le recycler. Mais c'est parce que tous ceux qui sont là à chialer contre le plastique, sont-ils prêts à tout se départir de ce qu'ils ont? Non. Parce que tes vêtements contiennent des fibres de plastique, des fibres synthétiques. Tout est en plastique. Que tu le veuilles ou non. Il y a même une petite île qui s'est créée apparemment dans le Pacifique en plastique. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, se plaint de ça, cri au loup, cri au loup, bien, c'est parce que le plastique est tout là. Toutes réunies dans un même temps dans le Pacifique. Moi, je ne sais pas ce qu'on attend de prendre un bateau, mettre 3, 4 gauchistes toïdes là-dedans, puis le désenvoyer là, puis les occuper à ramasser. Ça, il est là. Non, il n'y a jamais rien qui se fait. Parce qu'eux autres, ils sont là pour juste parler, chialer, essayer de te conditionner. Tu comprends? Donc, l'industrie... Là, tu es rendu à 13, 14 ans, tu n'es même pas capable de planter un clou encore. Mais on t'a rempli la tête de toutes sortes de choses qui ne t'intéressent pas. D'ailleurs, tu as vu le niveau de décrochage dans les écoles, c'est hallucinant, là, depuis des décennies. Parce qu'il n'y a rien qui intéresse le monde. Puis les enfants, on est tous passés par là. Il n'y a rien, rien d'intéressant. La vieille littérature, où qu'est-ce d'avoir de la vieille littérature? On sent... Tu sais ce que je veux dire, là? C'est une autre époque. Puis ce n'est pas parce que toi, en tant que petit intellectuel bourgeois, aristocrate, tu trippes sur Voltaire, je ne sais pas qui, il faut que tout le monde se mette à lire Voltaire. What the... Tu comprends? Intéresse les jeunes. Fais-leur construire des choses, planter des clous, visser des vis, les filles, autre chose. Mais non, il n'y a rien de ça qui se fait. Puis ils ne sont même pas capables de faire face à la vie. Explique c'est quoi, la vie? Explique c'est quoi les problèmes que tu vas rencontrer dans la vie puis il ne faut pas que tu te casses la tête avec chaque problème qui vient. Il ne faut pas que tu te décourages, il faut que tu sois plus fort. Après, gérer ton argent, il y a bien des façons de faire de l'argent, pas juste à rester ici, assis sur un banc d'école pendant 25 ans à perdre ta vie pour juste aller opérer une machine à 30 000$ par année. Tu sais, puis... Donc là, l'endocrinement se continue, se continue, se continue. Après ça, tu t'en vas au cégep. Puis là, c'est toutes des dépenses, ça. Les dépenses que le gouvernement, en ton nom, avec tes taxes et tes impôts, plus des déficits investis là-dedans, as-tu vu la quantité d'emplois qu'il y a dans le domaine de l'enseignement? Je te le dis, c'est le plus gros business au monde. C'est un business. Bien, si tu crées des emplois, c'est un business. T'as beau dire, c'est l'éducation, c'est le gouvernemental, c'est des emplois, c'est un business. Comme la médecine, c'est un business. OK? Puis tout ce qui tourne autour de l'éducation, tous les crayons que tu vas acheter, tous les cahiers que tu vas acheter, tous les vêtements que tu vas acheter, toutes les calculatrices que tu vas acheter, toutes les chaussures que tu vas acheter le temps que tu vas être à l'école, tous les meubles que l'école a acheté, tout l'équipement que l'école a acheté, tous les salaires qui sont payés, tous les autobus qui sont utilisés, tout le gaz qui est utilisé, toute l'électricité qui est utilisée, c'est le plus gros business. Ça génère un montant d'argent dans le monde que tu peux même pas imaginer. C'est un business. C'est le business de l'endoctrinement, c'est le business de l'enrôlement, c'est le business de la fabrication des moutons. Puis c'est tout inutile. On t'a mis dans la tête que c'était, mon Dieu, c'était tellement important l'éducation. Ils ont poussé l'éducation, puis ils continuent à pousser l'éducation avec de la publicité, des slogans. T'as toute la petite élite qui dit c'est tellement important parce que c'est tous eux autres qui profitent de ça. C'est toute l'élite d'outremont qui est professeur un tel, professeur un tel, professeur un tel, professeur un tel, médecin un tel, médecin un tel. C'est leur business à l'élite. C'est des milliards de quintrilliards, de trilliards, de quintrilliards, de quadrilliards, je sais même plus. Tu peux pas calculer l'argent qu'il y a dépensé dans le monde pour l'éducation. Puis t'as jamais eu un monde aussi stupide, puis aussi ignorant. Hé, aux États-Unis, il y a des écoles, des collèges, c'est 150 000 par année que les parents payent, par enfant. 150 000. Donc, tout, c'est le plus gros business. Bien, pourquoi c'est le plus gros business puis il le protège, puis il le protège? C'est parce que c'est l'usine à moutons. C'est là qu'on fabrique le mouton. Puis l'enfant, il sort de là après, il est devenu un adulte. Après 25, 26 ans, conformiste, plié en deux comme un roseau. Il y a une autre époque, c'était un petit peu différent. On va aller écouter ça ensemble. Pas le virus. Il est partout. OK, on va aller écouter ça. Tu vas vraiment... Tu vas... Attendez, je vais essayer de le trouver. Je ne l'ai pas. Euh... Il devrait être là quelque part. Ok. On écoute ça ensemble. Bon. Le gouvernement du Québec est-il... Premièrement, le gouvernement qui dirige le Québec est-il libre? Non, le gouvernement du Québec n'est pas libre. Pourquoi le gouvernement du Québec n'est-il pas libre? Parce qu'il est sous la domination des puissances d'argent. Qu'est-ce que les puissances d'argent? Ce sont certains dirigeants de l'armée, de finances, de hautes industries et de grands commerces qui s'entendent en vue d'avancer, de défendre, de protéger leurs intérêts au déprimant de l'intérêt public. De quelle manière les puissances d'argent s'y prennent-elles pour dominer le gouvernement du Québec? Elles s'y prennent surtout en associant à leurs affaires des ministres des sous-ministres et des parents des ministres. Pourquoi ces compagnies nomment-elles des créatures du régime à leurs conseils d'administration? Ces compagnies nomment des policiers à leurs conseils d'administration pour pouvoir fonctionner en paix, jouir de faveur spéciale et compter sur la protection du gouvernement de la province quand elles en ont besoin. Ça, c'était publié en 1936. Ça, c'était dans nos écoles. On avait une autre vision de l'enseignement. Dans ce temps-là, on était un petit peu plus éveillés, on dirait. Wow! Les pays dépensent en éducation, mais ça, c'est les pays, mais c'est des chiffres. C'est juste le chiffre que le gouvernement, lui, dépense en éducation. Environ 5 000 milliards de dollars. Mais ça, c'est comme je t'ai dit, c'est l'argent que le gouvernement investit pour payer les frais opérationnels. Mais là, ça ne compte pas tous les buildings, ça ne compte pas l'électricité, ça ne compte pas les chaises. C'est toute l'industrie de l'industrie. C'est une industrie incroyable. C'est des chiffres que tu ne peux même pas imaginer. Ça, c'est rien. Ce qu'on te donne, j'ai fait des petites recherches, mais c'est bidon. Le monde a dépensé environ 5 000 milliards de dollars pour l'éducation. Puis là, ils vont dire, c'est pas beaucoup. Ça veut dire, là, ils disent, c'est juste 4,3% du produit intérieur. Il faudrait qu'on en mette encore plus, encore plus, encore plus. Quelque chose qui est complètement inutile, qui endort le monde et qui fait en sorte que tu as une usine à moutons. Mais ça, c'est sans compter tout ce que toi, tu dépenses. Parce que là, ça, c'est le gouvernement qui met ça, mais toi, tu reçois une facture. Il faut que tu payes les frais de scolarité, il faut que tu payes les livres, il faut que tu payes les vêtements, il faut que tu payes les cahiers, les crayons, l'angle, pendant 20, 25 ans. Puis j'en oublie, t'es là, je t'abouffe, puis ainsi de suite, puis blablabla, puis blablabla. Ouais, aïe, aïe. Je vais dire une chose. Si tu penses qu'il y en a beaucoup de problèmes dans le monde, mais je peux te dire une chose, si ça commence là, wow, je pensais jamais parler de ça, puis d'avoir réalisé ça, j'ai réalisé ça cette nuit, je te dis, ça n'a pas de sens. C'est, wow, je ne sais pas, c'est un, tout un choc quand tu réalises tout ça. Puis je ne t'ai même pas parlé du système de santé, je t'en reparlerai dans une autre petite intervention. OK? Sous-titrage Société Radio-Canada